Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose donc de commencer mes présentations de coques et mes retours de coques pour l'iPhone X donc et aujourd'hui je vous propose donc ce petit pack de chez Pitaka alors c'est une marque que je connais depuis un moment que je suis et qui propose vraiment des coques de très très haute qualité pas donné, on est quand même sur une coque aujourd'hui entre 40 et 60 euros mais qui a vraiment des features vraiment intéressantes notamment avec le petit chargeur voiture que je vais détailler tout de suite alors on commence par donc la coque Pitaka donc c'est une coque ce qu'on appelle en aramide donc en fait c'est une sorte de fibre Kevlar alors déjà le package j'aime beaucoup, ça fait très premium, c'est vraiment top donc à l'arrière on voit donc sinus protective donc très fine bulletproof donc pare-balles, c'est pas vraiment fait pour ça donc le petit intérêt c'est qu'il y a deux plaques de métal intégrées pour être combiné avec ça tout en ayant la charge à induction on va le voir et donc wireless charging friendly donc ça veut dire qu'il accepte la charge à induction qui est quand même une des bonnes features de l'iPhone X et des iPhone 8 et 8 Plus on va tout de suite ouvrir cette boîte alors bien sûr je m'en suis servi, je m'en sers, c'est ma go to case donc à l'intérieur on retrouve bien sûr le déballage c'est toujours très important donc on retrouve à l'intérieur la coque qu'on va détailler tout de suite et surtout un verre de protection en soit le verre de protection c'est pas vraiment ce qui est très important mais le fait de l'avoir je trouve ça plutôt intéressant alors c'est un verre basique, je ne l'ai pas installé puisque j'en ai déjà un sur le mien c'est un petit verre de protection, tout ce qu'il y a de plus simple mais au moins il a le mérite d'être présent je pense pas que ça soit vraiment de la très très grande qualité mais je pense que ça peut faire le boulot avec la coque alors la coque en elle-même, donc la voici, on voit c'est de la fibre à l'intérieur, donc on voit compatible avec le chargeur Pitaka on peut voir que c'est une coque rigide alors ne vous attendez pas à une protection optimale pour ce qui est des chutes néanmoins elle a vraiment quelques avantages donc on voit déjà qu'elle fit parfaitement l'iPhone donc que ce soit au niveau des boutons, bien sûr tout est ouvert ce ne sera pas une coque qui va vous protéger des chutes elle protégera principalement en fait des toutes petites chutes on va dire même à cette hauteur là mais elle viendra surtout protéger des rayures ce qui est un point positif et ajouter vraiment je trouve un grip non négligeable la texture est vraiment super bien finie elle semble pouvoir résister à peu près à toutes les affres du temps on voit qu'il y a un petit insert plastique pour venir protéger la caméra donc ça c'est bien pensé encore franchement la qualité c'est top j'ai vu beaucoup de retours très positifs sur la durée dans le temps notamment grâce à ce matériau elle est magnifique mais voilà l'un des intérêts principaux c'est sa compatibilité avec le car charger qui se présente ici alors malheureusement dans la boîte il n'y a que le chargeur il n'y a pas la prise nécessaire donc il faudra avoir un câble et bien sûr un chargeur pour mettre dans votre voiture donc c'est un support très classique qui vient donc se mettre dans votre aération et ensuite vous venez tout simplement le serrer pour le mettre en position il y avait un petit sticker collé dessus qui malheureusement est mal parti ce n'est pas de la ramide ici c'est je pense une simili et ensuite on vient le fixer pouf et franchement ça tient super fort alors forcément ça reste de la charge à induction c'est pas très rapide mais disons ça fait le tap si vous voulez le recharger je trouve que c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup ce genre de fixation puisque vous pouvez l'orienter dans la voiture j'ai quand même noté quelques drops à des moments de charge à induction c'est un peu bizarre ça revient tout de suite c'est pas dramatique est-ce que je vous conseille cette coque Pitaka quand même qui coûte une quarantaine d'euros franchement si vous ne cherchez pas vraiment à protéger contre les chutes si vous cherchez surtout l'esthétique et vraiment la grande qualité de fabrication vous pouvez y aller honnêtement c'est vraiment une coque top alors vous voyez elle ne protégera pas il faut vraiment un verre de protection avec ça c'est indispensable niveau qualité de finition je vous laisse admirer elle a déjà je la traite très mal enfin elle est vraiment magnifique combinée donc avec le chargeur à induction pour voiture c'est un combo génial certes pas donné ça c'est clair mais vraiment c'est de la très bonne qualité et la qualité se paye tous les liens bien sûr seront dans la description c'était Vito Tech Check les amis c'est de la très bonne qualité de finition oui c'est un peu plus ça c'est de la très bonne qualité donc ils disent que c'est la très bonne qualité